Tu es chez toi, tu es posé, tu es installé, confortable, et tu es bien ferme tes paupières. Ferme tes paupières pour reconnecter un peu plus le corps, respiration. Le ventre décontracté, tu facilites le mouvement respiratoire. J'ai une écrée bouchée, alors j'espère encore que je vais être clair dans mes propos. Je suis touché par ces allergies, donc voilà, je parlerai peut-être moins. Donc, soyez dans votre ventre et laisse respirer. Pose le bassin, libère les épaules, allonge ta nuque, liberté mâchoire, et retourne des yeux. Fixez un point entre les sourcils. Petit temps juste là pour s'incarner dans la posture. Libère tes mâchoires aussi pour faciliter la détente de tout ton corps. Et on va venir frotter. Et on va venir frotter les mains, étudiant les pommes en 100 pouces, au centre de la patrie. On ouvre la pratique. Le contrat Ong. Trois fois. On fait ça pour le ventre décontracté, vous le rentrez bien et vous soufflez. Complètement. Inspirez encore. Et soufflez. Présence à ta posture et au champ. Inspirez. Ong. Ong. Oum. Oum. Inspirez, bloquez, l'inspire. Rétention, verrouillez, périnée. Serre à fond le ventre, épaules basses, amange ta buque, langue pointée, au soleil du palais. Retient le périnée, ventre serré, expire en libérant tes bras. On va tout de suite démarrer. Aujourd'hui, c'est pour la circulation. Tout le système, ça peut circuler, le système lymphatique, pour faire bouger, parfois des choses qui coincent, la facilité, la fluidité intérieure. Forcément, il y aura un impact sur toi en tant qu'être, qui se manifeste à l'extérieur, quand c'est fluide entre toi. Il y a souvent un lien, et c'est fluide à l'extérieur de toi. On va y aller tranquillement. On va regarder. Le nez qui est... Tu vas poser tes pouces sur les oreilles. Les petits bouts que tu peux fermer. Je n'ai jamais le nom. Je n'ai jamais cherché, j'avoue. Pour fermer un peu les oreilles. Alors, tu serres un peu, mais tu peux quand même entendre un peu ce qui se passe. Les doigts, poser sur le crâne. Pose ton bassin un petit peu en arrière. On va rentrer en torsion. Le moment où tu vas saccader, ça va être inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Tu saccades, c'est vraiment tic-tac. 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 C'est parti. Inspire au centre, expire sur un côté. Tu sépares bien chaque temps. Centre, un côté. Centre, l'autre côté. Steigne Maintenant. Votre. 1-3 bronze-��에. Dix. si. 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 Les peines. Si. « On. Enfait. ... Posso mettre au centre et en profus de deux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Tu fais un dernier aller-retour pour inspire au centre immobile. Immobilité, serrez périnée, ventre, épaules basses. Nique à longer, menton ventré, les yeux retournés. Accueille les effets, soutiens tes bras. Ta posture ancrée, ton bassin ancrée, la colonne soutenue par ton assise. Tiens, périnée, ventre serré pour expirer, libérer les bras. Tu libères tranquillement. Petit temps où tu décontractes le ventre et tu laisses faire. Laisse la respiration. En même temps, tu la vis pleinement, cette respiration. Tu contemples, tu observes, tu es en pleine présence. Tu laisses faire. Encore, tu l'ancres. Si besoin, tu bouges un peu les parties du corps qui sont en demande. Hop. 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 1, 2, 1. On va revenir les coudes près des côtes, tu ramènes des pouces sur la base des auriculaires. Chaque main, tu presses, tac, maximum le pouce, tac. On maintient les mains ouvertes. Coupes près des côtes. Tu vas inspirer, ici expirer, un bras. Là, je te montre un 60 degrés, paf. Après, inspire, expire. Quand tu ramènes, tu crées une sorte de petite pression au niveau, paf, niveau de coup de côte. Inspire en haut, inspire au centre, pardon, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Merci. 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 Et tu ralentis pour inspirer deux bras en haut bloqués, inspirés. en détention, on verroule le périnée rentre, rentrée, nuque, allonge le poids sans bassin, allonge le bras du mec du coup marabond, asser maintien serré expériment, libérant les bras voilà, décontrainte le ventre laisse respirer respiration 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 On tente toujours de se rapprocher de plus en plus tranquillement en tâtonnant l'espace intérieur, l'espace de silence profond, l'espace de silence c'est aussi dans mon approche c'est ce qui nous connecte au tout, le tout c'est une chose les plus proches de toi, donc c'est un passant de l'intérieur qu'on se connecte beaucoup mieux et plus profondément à tout ce qui nous entoure, les choses simples, ça peut être l'autre, les sons, l'environnement, la nature, la terre, les énergies plus subtiles, etc. Donc c'est de toi vers ce qui est là aussi. Et si on part directement vers ces autres aspects de soi, on partira à l'extérieur directement, et qu'on se coupe de soi, et pour moi l'expérience n'est pas complète. Donc on sort de soi pour entrer à quelque chose, on peut se faire absorber, ou avaler même. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté, il y a deux aspects à l'extérieur de soi, c'est-à-dire le pôle positif et le pôle négatif, le yin, le yang. Et si on part de soi, t'as une tendance à être beaucoup plus dans quelque chose d'harmonieux, tu peux pas plus facilement, déjà intuitivement, te connecter ou te diriger vers ce qui est plus en lien avec ce qui est en toi. Donc ça pour rappeler d'être vraiment à l'écoute du silence intérieur. Il n'y a rien, en même temps il y a tout, c'est ce qui te connecte à tout ce qui t'entoure, tout ce qui est là. On va libérer un petit peu les jambes, on a encore un petit peu de travail. Juste un petit temps d'étirement. Tu moules tes jambes, tu les fasses, tranquillement tu laisses. Les genoux un peu fléchis, c'est l'habitude, tu peux mettre tes jambes à plat. Ce que tu veux, c'est avoir un dos, un bassin qui peut facilement se fléchir. Tu n'es pas en train de pousser tes jambes en avant, et d'avoir le dos qui est un peu tassé, c'est un peu de problème. On va plier un peu les genoux si besoin. En tous les cas, on va attraper gros orteils. Peut-être qu'il faut fléchir plus les jambes plutôt que de se plier, etc. Hop, on y va mon lot. On inspire au centre, on expire, tu tentes de ramener le coude. Alors c'est vraiment ce qui est possible, mais si ce n'est pas possible, ne force pas non plus. Inspire au centre. Et dans l'expire, je vais aller sur un côté, j'ai le temps de ramener mon coude, du côté vers lequel je me penche, sur le sol. Donc je ramène, paf, si je ne touche pas, ce n'est pas grave, je vais juste vers le bas. Ne tirez pas, juste un peu. Inspire au centre, expire, l'autre coude, sol. Paf, inspire au centre, boum. Inspire. On ne force pas, si jamais ça paraît genre impossible dans la vie, cette impossibilité, conscience, ne pousse pas. Tu viens sentir que ton mouvement, tu as un peu les abdos qui travaillent forcément. Mais c'est aussi sur tous les appuis, talons, et sur tous les os, des fesses, qui t'entraînent vers un côté, flexion des hanches, tu te ramènes au centre, l'autre côté, flexion des hanches. Donc c'est hausse du bassin, c'est comme avoir un sentiment de vouloir sauter, vouloir prendre de la hauteur, qui va t'aider à tonifier le bas de ton corps, qui t'entraînent dans le mouvement. Allez, encore quelques secondes. Dernier aller-retour, puis tu inspires au centre, colonne, dans l'axe, droit. Rétention, vers vos périnées, ventre, accentue, appuie, talons, hausse des fesses, pour que les épaules descendent, la nuque puisse s'allonger. Rentre le menton, pointez l'angle au palais, les yeux retournés. Rentre le ventre, serre le périnée, tu maintiens le ventre creux, accentue, appuie aux épaisses talons, que tu presses vers toi, pour souffler, lâcher les mains, remonter tranquillement dans l'axe vertical. Réalisez les jambes vers toi, des petits mouvements, des petits frottements, pour circuler, de retrouver posture assise. Ok, on continue. La posture d'avant, ça m'a libéré les narines. Ça va beaucoup mieux. Presque. Mais c'est un peu plus clair, je m'entends mieux déjà différemment. On continue. On va ramener simplement les mains sur les genoux, sur les poses, comme des mains dans le ciel. On peut connecter le pouce et un axe. Pose ton bassin, hop, allonge la nuque. Le mouvement, ça va être, inspire, les bras remontés dans les oreilles. Expire, tu redescends vers la terre. On va respirer par la bouche, bouche ouverte. On va un peu. Inspire, le vent se gonfle, décontracte. Expire. Quand tu vas, toujours inspire un peu par la bouche, c'est le problème qu'on peut trop inspirer. Expire, tout ce que tu as à respirer. On inspire, on va les bras à la sienne. Expire, en bas. En bas, les mains frôlent tes genoux. En haut, tu tentes de monter tes mains au-delà de tes oreilles. Ce n'est pas juste là. Tu tentes de ramener les coudes vers toi, vers tes oreilles. Inspire ici. Expire, en bas. Voilà. On démarre tranquillement. Ça va après être plus dynamique. Plus tente d'ajouter de la vitesse. Et ramène bien la conscience beaucoup plus dans ta respiration. Dans le regard du point, dans le point fixe que tu regardes avec tes yeux. Donc, ramène la conscience dans la respiration. Le point fixe entre les sourcils que tu fixes avec ton regard et ton assise. Les bras, c'est quelque chose d'accessoire, on va dire. Presque. Ça contribue, bien sûr, à beaucoup, beaucoup de choses. Mais ne sois pas trop préoccupé. L'attention dirigée vers ta respiration. Allez, rentre dans l'expérience. Tu peux accélérer. Inspire en haut. Toujours expire en bas. En la bouche. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 puis au centre, à l'horizontale, inspire, bloc, allez courage, rétention, serre périnée, épaule basse, allons la nuque, pliez un peu les coudes si besoin, pour éviter de tendre le haut du dos, allongez, la nuque longue, pointez, menton rentré, les yeux retournés, un point fixe entre les sourcils, tiens bon, maintien périnée, ventre, serrez, soufflez, en libérant les coudes vers vous, les mains, les pouces, et les mains sur tes genoux complètement, ok, reste aligné, reste centré, évite le genre, c'est fini, ok, c'est fini, c'est bon, on est dans notre chose, dans ces perceptions, les effets, la posture, le monde est toujours à l'écoute, cette zone du silence intérieur qui va te connecter encore plus profondément à toutes les parties de ton corps, et tout ton environnement, juste, sois à l'écoute, ici, maintenant, laisse respirer, n'hésite pas à bouger si besoin. Merci. 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 Encore 2, 3. Inspire, tu restes en haut, bloquer les tensions. Attention, c'est la périnée, il faut rentrer le ventre, lâche bien toute la colonne pour libérer la tête de la nuque, on va d'arriver le ventre, c'est vrai, t'expires, tu fais les goûts, tu ramènes le bassin à la terre, on va venir se mettre dans l'assise, bon, tu poses tranquillement assis, je te montre la suite rapidement, on reste assis pour faciliter le visuel, je viens sur le côté, on roule ensuite sous le dos, le dos, pied au sol, je pose mes couilles au sol, je prends les mains, mon bassin, je tiens mes fessiers vers mes talons, je veux allonger ma colonne en bas, maximum, dos plat, je tire, hop, et j'allonge ma nuque vers l'arrière, on souffle, votre creux, je ramène un genou puis l'autre vers moi, paf, paf, bassin vient au sol, c'est compliqué, tu mets un petit coussin sous ton dos, doigts entrelacés, hop, les mains sous la nuque, on va faire des petits mouvements de bicyclette, donc un peu vers le haut, dans les genoux, il y a toujours un genou vers toi, c'est pas comme ça en avant, tu risques de creuser ton dos tranquillement, soit respiration longue et profonde ou respiration dynamique, toi qui vois, ok ? Allez, donc passez par le côté, hop, du côté, vous roulez sur le dos, pied au sol, coude au sol, vous tirez vos mains, vos fessiers pour, hop, allonger la colonne le plus possible vers votre talon, donc là, on va allonger la nuque en arrière, sans non plus trop tirer le haut, pour ne pas bloquer la nuque, tu es libre, il n'y a pas de cric pour le menton, ventre creux pour souffler, vous amenez un genou puis l'autre vers la latrine, dos entrelacé, les mains sous la nuque, on va activer la bicyclette, 3 minutes de mouvement, donc soit en respiration longue et profonde, les pieds sont, voilà, tu montes un petit peu tes pieds quand même, le ventre est un petit peu rentré, si t'es enceinte, tu ne pousses pas trop les pieds, juste des mini-mouvements, tu ne pédales pas trop, et c'est parti, la respiration est donc, soit longue, profonde, soit respiration dynamique, tu as une respiration du feu. et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501